C'est un match avec deux équipes qui peuvent envoyer du jeu, avoir des ambitions dans le jeu. Donc ça va être un grand match et je pense qu'ils ont largement leur chance de gagner. C'est vrai que cette année on a une mêlée qui est conquérante, qui est performante. Parce qu'il y a Patricio Noriega aussi qui nous a pris en main, qui a fait un super boulot. Ce qui fait qu'on travaille la mêlée pas tous les jours mais presque. Donc forcément arrivé un moment où on a des certitudes de notre coéquipier en face, des deuxièmes lignes. Et puis on a pu remarquer que c'est pas seulement une équipe qui est performante en mêlée. Peu importe l'équipe alignée, il y a toujours une bonne mêlée en Racing. On croit beaucoup plus en nous et ça s'est débloqué. Il y a eu des matchs dans le début de saison où on pratique un beau jeu, où on sort avec la défaite. Donc on sortait à choix frustrés du match. Là on s'est remis dans la victoire et tout doucement on a confiance en notre jeu. On n'essaie pas de sortir du système de jeu, d'essayer de sauver la patrie tout seul. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. On n'y pense pas à ça du tout. Encore une fois, on sait d'où on vient. On a vraiment eu un début de saison compliqué. On s'était donné l'objectif en début de saison de la sixième place. Pour l'instant on est dans les clous. Il reste encore du chemin. Après, bien sûr si ça se présente, si on a l'occasion, bien sûr qu'on va en profiter. Mais l'essentiel avant tout c'est de rester humble, les pieds sur terre et de comprendre que ce n'est jamais joué d'avance. Et je pense vraiment que cette force, cette année qu'on a, c'est que justement on a eu des moments très compliqués où on croyait une période qu'on allait lutter pour le maintien. Donc voilà, maintenant on ne va pas s'emballer à se dire qu'on va essayer de choper les deux premières places.